Vous nous aviez habitués à parler surtout du monde de la médecine, Hippocrate, médecin de campagne avec François, première année déjà avec Vincent Lacoste et William Legbille. Qu'on soit enseignant, médecin, ce qui réunit ces deux univers, c'est quoi ? C'est la surcharge de travail, l'attention, mais aussi la paupérisation, parce qu'on les voit, les profs, ils vivent quasiment dans les mêmes conditions que leurs élèves, le déclassement, la déconsidération, il y a un peu tout ça ? Il y a énormément de points communs entre les deux métiers. Moi, je pensais faire un film qui n'avait rien à voir avec mes films précédents. Et en fait, je refais encore le même film, mais j'espère qu'on y trouve quand même des nouveautés. Un petit bout de médecine avec Gouliard-Hers, qui joue le père de Vincent Lacoste. Mais en tout cas, c'est des métiers qui ont plein de points communs, mais je dirais que les enseignants, peut-être encore plus que les soignants, à la différence, c'est qu'ils sont mal aimés. Aujourd'hui, ils sont mal aimés, on parle beaucoup à leur place, on passe notre temps à leur dire comment ils devraient faire. Alors quand je dis « on », c'est évidemment les politiques publiques, mais aussi les parents d'élèves, tout le temps, ils devraient faire différemment. Alors que finalement, le métier est mal connu, de nous tous, qui ne sommes pas enseignants, on le connaît mal, c'est compliqué, c'est un métier extrêmement difficile. Alors que les soignants sont relativement aimés quand même. Ils ont été applaudis pendant le confinement. Je pense que pour les enseignants, c'est très compliqué, ces métiers d'utilité publique qui sont mal vus, alors que c'est des métiers d'engagement, peu valorisants. Et voilà, on a envie de les défendre. De les défendre et de susciter des vocations ou pas ? J'adorerais. Vous savez, moi, quand j'ai fait mes films sur la médecine, on me disait souvent « c'est bien, vos films sont bien, mais ça ne donne tellement pas envie d'être médecin ». Et aujourd'hui, il y a plein de jeunes gens qui me disent « je suis en cinquième année de médecine ». Un truc d'hypocrate. « Vos films m'ont donné envie ». Et je suis sûr, j'en sais rien, mais j'aimerais tellement qu'on me dise ça un jour dans un métier sérieux, ça m'a donné envie d'être prof. – Un prof de français ou un médecin de campagne, c'est deux héros du quotidien que vous avez incarnés pour Thomas ? – Oui, oui, vous avez raison. Il y a quelque chose aussi, un peu comme vous le disiez, le fait qu'ils sont dans trois situations. C'est-à-dire, on les voit face à leurs élèves, puis ensuite, on les voit derrière une porte qui a toujours été secrète pour nos élèves, c'est la salle des profs. Qu'est-ce qui se passe là ? Moi, j'ai toujours rêvé d'essayer d'en savoir un peu plus. Et puis, la troisième situation, c'est chez eux. Donc ça, c'était très intéressant pour nous tous, d'ailleurs, parce que c'est le cas pour pratiquement tous les personnages, de pouvoir se dire, trois manières de se présenter, trois manières de vivre. En ce qui concerne mon personnage, quand il rentre chez lui, il a un vrai problème avec son fils. Il ne se parle pas. Et il ne se parle pas. Pourquoi ? On ne sait pas. Certainement, la façon dont Thomas l'explique, tu m'arrêtes si je dis une bêtise ? – Oui, vas-y, vas-y. – Mais c'est que peut-être le fils ne suit pas les recommandations de son père en ce qui concerne les études qu'il devrait faire. Ce qui est fréquent. J'ai des enfants, j'ai bien vu qu'ils n'ont absolument pas écouté ce que je leur disais. Donc ça, c'est très intéressant pour tous les personnages d'avoir ces trois situations. – C'est un métier sérieux, c'est un métier compliqué. On le voit encore aujourd'hui avec l'actualité qui fait face à des drames. Aujourd'hui, enfin, mardi, encore, un adolescent de 15 ans s'était donné la mort. On sait, il faut être prudent, mais on sait qu'il était victime de harcèlement scolaire l'an dernier. Ce qui prouve qu'on n'est pas encore à la hauteur sur le sujet. Ça, c'est ce qu'a dit le ministre de l'éducation, Gabriel Attal, qui veut encore faire boucher les choses. – Chaque drame est un drame de trop qui nous rappelle que nous ne sommes toujours pas à la hauteur. Ce ne sont pas des personnes, évidemment, que je veux mettre en cause. C'est la réponse de l'institution éducation nationale face à l'urgence du harcèlement scolaire qu'il nous faut continuer à profondément changer. Nous devons aller plus loin, plus loin encore que ce qui a d'ores et déjà été engagé. Une initiative forte sera prise en la matière très prochainement. Nous le ferons. – Il y a un million d'enfants victimes chaque année de harcèlement. En moyenne, on dit que c'est un enfant sur dix. Donc si on se dit qu'il y a une classe de 24, il y a au moins peut-être deux élèves qui font face à du harcèlement. Il n'y a pas de question de harcèlement dans votre film, Thomas. Mais on sait, vous avez baigné dans ce milieu, vous avez des parents-profes, les enseignants. C'est un sujet auquel ils font face. Il a raison, le ministre, de dire qu'il n'en fait pas assez, qu'on n'est pas à la hauteur ? – On n'est pas à la hauteur, en effet, de constater les chiffres que vous venez de donner. C'est terrible. Mais en même temps, ce qui est compliqué, c'est qu'on a tendance tout le temps à reporter la responsabilité sur les enseignants, parce que qui n'est pas à la hauteur dans le discours du ministre, c'est quoi ? Il parle de l'institution scolaire. Donc qui est au cœur de cette institution scolaire ? Ce sont les enseignants. Mais c'est toujours compliqué. Quand même, l'école est toujours le reflet de la société dans laquelle elle existe. Donc c'est compliqué toujours que tous les mots de la société, ce serait à l'école d'essayer de les régler, de trouver les solutions. Et notamment aux enseignants qui sont déjà, on le voit, en tout cas on va essayer de le raconter, ce métier qui est en difficulté, ce métier qui est peu valorisé, qui est mal aimé. Moi, je trouve que je veux bien avoir des solutions arrivées. Mais en tout cas, arrêtons de pointer du doigt les enseignants comme s'ils étaient responsables de ces chiffres sur le harcèlement. Oui, vous parlez justement de l'autorité. C'est une des difficultés, on le voit dans le film de Thomas auquel sont confrontés les professeurs aujourd'hui. Autorité vis-à-vis des élèves et vis-à-vis de l'institution aussi sont parfois seuls les professeurs. Il y a aussi la question des moyens. Un chiffre, par exemple, je vais essayer d'être pédago, la France dépense 9 300 dollars par écolier en élémentaire. C'est moins que la moyenne de l'OCDE. C'est beaucoup moins. Regardez que le champion de la Norvège, 15 000 dollars par élève. Mais on aurait pu parler de tout ça à la rentrée des classes il y a quelques semaines. Voici pourtant le sujet qu'a fait la une. L'interdiction de l'Abbaya. Cette directive qui interdit désormais le port de l'Abbaya. Les Abayas sont désormais proscrites. L'interdiction des Abayas dans les établissements. Selon le ministre de l'Éducation, 513 établissements pouvaient poser problème. Pour l'instant, tout se déroule bien. Aucun incident majeur. Tout se déroule bien. 67 élèves ont finalement refusé d'enlever leur Abayas et n'ont donc pas pu entrer en classe. Je précise sur 12 millions d'élèves en France. Est-ce qu'on n'en a pas fait un peu trop, Thomas ? Ce sont ce que vous avez décrit. 67 élèves ont refusé de retirer l'Abbaya sur 12 millions. C'est donc évident que c'est complètement disproportionné, ce traitement de l'Abbaya, quand on voit les vraies problématiques. 3 000 postes d'enseignants qui n'ont pas été pourvus cette année. Ce que vous dites, on a fait des dépenses par élève qui sont en dessous de la moyenne de l'OCDE. Là, on est sur des vraies problématiques. Et puis, vous avez évoqué la solitude. Je suis un tout petit peu sérieux, mais ça me tient tellement à cœur. La solitude des profs, moi, j'essaie de montrer ça. On oublie de dire que les enseignants, c'est un métier extrêmement solitaire. On est toute l'année, finalement, seul face à ses élèves. Et puis, à la fin de l'année, les élèves, on repart de zéro l'année d'après. Donc, c'est un éternel recommencement. Cette solitude, il faut essayer de trouver des solutions. Et moi, la petite solution que j'apporte dans mon film, c'est ce collectif. Patrick Cohen l'a assez bien décrit. J'étais content de l'entendre. Le fait qu'il y ait une solidarité. Mais c'est très rare, en fait. Moi, mon film, c'est une petite exception. Il y a plein de collèges où les profs ne sont pas solidaires. Comment on fait pour créer cette solidarité, ce collectif ? Parce que moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Mais je suis convaincu que le collectif permet de rendre ces métiers d'utilité publique, ces métiers non marchands, en fait, de les rendre plus supportables et plus agréables. C'est indispensable. Sur la solitude, la question des moyens, ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est à quel point ils sont seuls aussi face aux outils pédagogiques. Ils vont eux-mêmes aller chercher dans des petites vidéos comment faire pour faire passer... L'évacuation ! L'alerte d'incendie, c'est un sketch. C'est beaucoup un... Vous savez ce cliché aussi que les enseignants travaillent 17 heures par semaine ? C'est 43 heures, ça a été démontré par les études. C'est 43 heures par semaine de travail effectif ? Parce qu'on prépare ses cours, parce qu'on corrige ses copies. Et ce cliché de feignant, tu disais ça quand on a présenté le film, c'est effrayant de coller sur un métier aussi important une étiquette aussi déplorable. Contraire à la réalité. Un type qui passe sa vie en vacances, finalement, grosso modo. Non, mais c'est atroce. C'est tellement le contraire.